Bienvenue dans le mémo météo, c'est la première vidéo d'une série sur des sujets autour de la navigation et des bateaux. Aujourd'hui on parle météo, comment prendre la météo de manière simple et pragmatique. Je vais vous expliquer comment je fais, comment j'ai appris lors de formation, lors de navigation, lors de stage à prendre la météo. Je vais essayer de vous donner les bonnes infos de manière pragmatique, complète mais simple, pour du coup avoir le maximum d'informations, pouvoir préparer, anticiper et donc profiter un maximum de votre navigation. Ça va se passer en trois parties, je vais vous montrer sur l'ordinateur tout de suite ensemble et on verra la dernière partie, la quatrième qui se passe elle par contre dehors, juste avant de partir en mer. On passe tout de suite à la première partie, là je suis sur le site de Météo France et sur la partie Météo Marine, c'est simplement lorsque vous êtes sur le site de Météo France, vous cliquez sur l'onglet Météo Marine. On arrive directement sur la carte de la France, on sélectionne la partie qui nous intéresse, nous imaginons qu'on veuille faire de la voile plutôt en Bretagne Sud, on va aller sur Pain-Mars à Lens-de-Léguillon en l'occurrence, je clique dessus, et là j'accède au bulletin marine régulier. Première info importante à savoir, pourquoi on va d'abord sur Météo France ? Parce que c'est le bulletin officiel, c'est le bulletin qui est donné à la VHF, c'est le bulletin qui fait foie en cas de problème, c'est le bulletin qui est important de commencer à regarder. Vous allez également avoir une information très importante dedans, c'est les BMS, bulletin météo spécial. Alors là, en l'occurrence, on n'a pas de BMS, si vous aviez un BMS, ce serait indiqué directement. Si on revient pour vous donner, c'est à partir de 7 Beaufort sur la côte, et là on voit que par exemple, il y a des BMS en cours dans le sud de la France, si je clique dessus, vous voyez, ça apparaît directement. Donc là, on a directement en premier BMS Côte Méditerranée. On voit le numéro du BMS, on voit depuis quand il a été émis, le 9 juin à 3h50 UTC, qui remplace l'ancien BMS, etc. Et ensuite, vous voyez là, voilà, Nord-Ouest 7, localement 8, etc. Donc là, c'est 30 nœuds, ça tartine. Globalement, pour faire simple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un BMS, ou si vous vous demandez si vous pouvez sortir, si il y a BMS, vous avez la réponse. Vous pouvez changer de programme. Malheureusement, ce ne sera pas une bonne journée pour aller faire du bateau, que ce soit du bateau à moteur ou du bateau à voile. On revient sur notre bulletin côtier, donc ici, où nous n'avons pas de BMS, pour la Bretagne Sud. On a les observations de la journée. Ce qui est important d'observer, c'est les données, évidemment, pour la zone qui nous intéresse. On voit les informations, puisque là, le bulletin, il a été, c'est le bulletin de midi et demi. On voit, donc ça, c'était les observations de ce matin. On voit les prévisions pour cet après-midi, on voit les prévisions pour la nuit, les prévisions pour demain, à J plus 1, et les prévisions pour la nuit du lendemain et de la journée, donc à 48 heures. Ça, c'est la première partie. On va ensuite voir un deuxième aspect qui est intéressant, c'est les cartes des fronts ou les cartes isobariques. Alors, pour y aller, je vous mettrai aussi le lien. Mais sinon, là, simplement à droite, vous voyez, vous avez satellite grand large, cartes des fronts, et là, vous cliquez sur cartes des fronts. Alors, vous avez une carte des fronts qui est fournie par Météo France. Ce n'est pas forcément celle qu'on a le plus l'habitude de voir, et donc, moi, je suis moins habitué à cette carte, mais elle n'est pas inintéressante. On voit l'évolution, vous voyez, ce qui est intéressant de voir, surtout, c'est un peu comme quand on regarde la météo à la télé, on a au début une évolution un petit peu. Donc là, on voit l'évolution du système dépressionnaire, là, souvent, ça vient de l'Atlantique, et puis, ça remonte le long de l'Irlande pour s'échouer en mer du Nord, entre l'Islande et l'Irlande. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, de voir est-ce qu'on a une grosse dépression qui arrive là où on va naviguer, ou est-ce qu'on va plutôt vers quelque chose de calme, est-ce que ça va être agité. C'est bien de voir l'évolution, et de savoir les systèmes qui nous entourent pour mieux comprendre la météo et les phénomènes qu'on a autour de nous. Moi, j'aime bien regarder sur un autre site aussi, qui est Met Office, qui est le site de météo anglais. Et là, vous avez les surfaces pressure charts, qui sont historiquement plutôt ce qu'on regardait pour les cartes isobariques, mais prenez ce que vous préférez. Là, simplement, vous avez L pour l'eau, pour les dépressions, et IH pour les systèmes plutôt anticycloniques. Bon. Ce qui est intéressant de voir, principalement là-dessus, c'est l'évolution. On a également, si vous voulez aussi, pour vous donner un ordre d'idée, plus les isobars sont rapprochés. Une ligne isobarique, c'est une ligne de pression. Donc les isobars, à chaque fois, c'est 1 012, 1 08, 1 04. À chaque fois, ça, c'est un isobar. Donc plus ils sont rapprochés, et plus le vent est fort dans la zone, plus ils sont espacés, et plus le vent est faible. Donc là, on voit que, par exemple, pour la nuit de vendredi, c'est plutôt faible. De vendredi, dans la journée, aussi les prévisions, et également, pour samedi, bon. Ok, on se dit, globalement, on a compris qu'on a une dépression qui évolue et qui va passer au nord de l'Irlande, et qu'on a un système anticyltonique qui s'établit au niveau de l'océan Atlantique, et également au niveau de l'Europe, en Allemagne. Bon. Ok, très bien. Donc là, on y voit déjà un peu plus clair au niveau macro. On a su avec le bouton Météo France qu'on allait avoir comme vent, comme mer, et comme houle. Ok, très bien. On sait qu'on n'a pas de BMS. Ensuite, ce qu'on va aller voir, c'est de manière plus précise pour éventuellement optimiser sa route, se dire optimiser son programme aussi. On va aller sur Windy. Alors, pourquoi Windy ? Moi, c'est celui que j'utilise. Il s'avère que j'ai même acheté une version premium. Je vous parlerai de ce que ça apporte. Il y a d'autres applications Météo qui existent. Ce que j'aime bien de Windy, c'est que du coup, j'ai aussi l'application sur mon téléphone, mais ce n'est pas la seule à le faire. Je vous laisse chercher. Windy, c'est ce que beaucoup de gens utilisent. Moi, avant, à une époque, j'ai utilisé Squid également. C'était un peu plus technique. Là, je trouve que c'est assez pratique à avoir la météo. Dans une version gratuite, c'est déjà très, très bien. Donc, ce n'est pas du tout obligé de prendre la version payante. Moi, c'était aussi pour la tester, pour voir si ça avait un intérêt aussi ou pas. Donc, je trouve que c'est bien que ce soit l'application Météo France et les bulletins Météo. Vous pouvez aussi les avoir sur votre téléphone via l'application Météo France et Windy également. Vous pouvez le regarder sur le téléphone. Je trouve que les cartes de barrique, en revanche, c'est quand même un peu plus pratique de les regarder quand même sur l'ordinateur. On va alors, je me suis mis ici, la Bretagne Sud, mais je vais un petit peu d'abord dézoomer pour vous montrer. Là, on va retrouver le parallèle avec ce qu'on disait juste avant. Donc là, on va se retrouver avec la carte un petit peu satellite et on va voir l'évolution. Donc là, on a la fameuse dépression qui est en Atlantique Nord et qui va aller gentiment. Vous voyez, si j'avance un petit peu avec ma flèche, je me mets vendredi à 11h et là, voilà, on voit que la dépression continue à monter. On va aller un petit peu plus macro. Là, on va se dire qu'on va naviguer entre Lorient et Groix, par exemple. On va dire qu'on a un bateau à Lorient. On loue un bateau à Lorient ce week-end ou ce soir. Et demain, on veut aller à Groix. Donc, je vais me mettre là. Je vais faire clic droit et je dis OK, vas-y, donne-moi les prévisions pour ici. Donc, là, on est dans le mode basique. On peut choisir si on veut plutôt vent, par exemple. Comme ça, on peut analyser les différents modèles. Ce n'est pas le plus lisible. On va d'abord rester sur du basique. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas la version payante, vous allez plutôt être en prévision à 3 heures. Donc, une prévision toutes les 3 heures. Là, vous voyez, ça passe de 14 heures, 17 heures, 20 heures. Si vous avez la partie payante, vous avez la possibilité de vous mettre sur des prévisions à une heure. Ça permet d'avoir de manière un petit peu plus précise. Je trouve ça intéressant. Est-ce que ça vaut le coup de payer ? À ma connaissance, c'est la seule option que j'utilise qui est payante. Est-ce que ça vaut le coup de payer ? Je crois que ça coûte une trentaine d'euros par an. Il faudrait vérifier. À débattre. Moi, j'aime bien le modèle basique puisqu'on a la température, la météo. Comme ça, on sait s'il va y avoir du soleil ou pas. C'est pour sympa. Et puis, on a la direction du vent, le vent, les rafales. Et puis, également, s'il va pleuvoir. Là, vous avez le modèle global. Moi, ce que j'aime bien, c'est regarder le modèle Arome qui est la petite maille parce qu'en fait, vous avez des modèles classiques, notamment le premier, la ECMWF et GFS qui sont des grosses mailles et qui vous donnent, vous voyez, si on va sur vent, là, on les voit, là, les mailles. On a GFS 22 km et le ECMWF 9 km. Ça veut dire que c'est des carrés de 9 km ou des carrés de 22 km. Et là, en l'occurrence, Arome, c'est 1,3 km. Donc, ça veut dire que tous les 1,3 km, il va être capable d'adapter le modèle. Arome, c'est une maille très fine. Donc, ça permet vraiment, c'est pour ça qu'en France, ça marche bien. Ça permet aussi d'avoir les effets de site, les effets côtiers. Ça marche, c'est vraiment pas mal. Ça marche plutôt bien pour voir les prévisions 24 heures. C'est très précis et c'est plutôt fiable. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer les modèles. Donc, là, vous voyez, on est dans la partie vent où là, on va être capable de voir. Là, on voit que globalement, ils sont tous un peu d'accord. Windy, je trouve ça pratique. Chacun prendra le logiciel météo qui lui plaît, mais en tout cas, ça fait le pan. On a Météo France, on a ensuite les cartes isobariques. On va pouvoir analyser vraiment la situation globale, prendre de la hauteur, voir le système dépressionnaire, anticyclonique. Et ensuite, on vérifie sur Windy la météo locale, la météo qui nous intéresse pour notre navigation. Voilà les trois sites que je voulais vous montrer sur Internet, sur l'ordinateur. Je vais vous parler maintenant de trois livres que je trouve intéressants et on ira dehors pour la dernière partie à vérifier avant de prendre l'alerte. Les Glénants, Incontournables, La Bible, comme l'appellent certains. Il y a une centaine de pages sur la météo, c'est très bien fait, à la fois les basiques et des choses un petit peu plus poussées pour tout comprendre. Le cours des Glénants, je vous recommande. Je vous mets le lien en description des livres dont je vous parle également. Tous les liens des sites dont je vous ai parlé, je vous les mets en description également. Deuxième bouquin, si vous voulez aller un petit peu plus loin, Météo et stratégie de Jean-Yves Bernaud, un grand classique. Quand vous voulez vraiment aller plus loin, dire comment je me sers vraiment bien du vent pour affiner ma stratégie, pour pouvoir faire du routage, etc. Ça, c'est vraiment top, top, top. Croisière et course au large, Météo et stratégie de Jean-Yves Bernaud. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Et un petit bouquin que j'aime beaucoup, qui est une checklist que j'emporte tout le temps, Safetyx. C'est super cool, c'est waterproof, c'est en plastique. Il y a évidemment un petit point sur la partie météo qui vous reprend un petit peu ce qu'on s'est dit sur comment prendre la météo, sur, là vous voyez, vous avez les échelles de Beaufort aussi qui vous reprennent. Quand on a 3, 4, ça correspond à 7, 10 nœuds, etc. Pour quelqu'un qui est chef de bord ou pour un jeune chef de bord, ça, c'est top. Je voudrais remercier l'INB juste là qui est l'Institut Nautique de Bretagne qui m'a prêté ce Sunfast 37 pour pouvoir faire cette vidéo. Merci à vous. L'Institut Nautique de Bretagne propose des formations sur le nautisme. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Je vous retrouve tout de suite à l'extérieur. On va parler du dernier point à ne pas oublier avant de prendre la mer. Et le dernier point à vérifier au niveau météo une fois que vous avez fait tous les checks, toutes les vérifs sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous avez pris la météo, vous êtes prêt à partir, tout le monde a mis son gilet, vous avez briefé l'équipage, la destination est OK. Bref, vous êtes prêt. Ce qui reste à voir, c'est de faire un dernier check sur ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, évidemment, puisque même si on a vu tout à l'heure que la dépression passait bien au-dessus d'Irlande, là, on n'est pas en Irlande. Et ce qu'on veut savoir tout de suite, c'est ce qui se passe ici. Les nuages qu'on a autour, est-ce qu'on a des nuages ou pas ? Peut-être qu'on a un grand ciel bleu auquel cas, très bien, mais peut-être qu'on a des nuages, dire OK, ils vont dans quelle direction ? Est-ce que c'est cohérent avec ce que j'ai vu au niveau de la météo ? Est-ce que je n'ai pas un gros cumulonimbus qui nous arrive dessus ? Auquel cas, on va peut-être un petit peu adapter son programme, peut-être attendre qu'il passe, à voir, en tous les cas, bien vérifier ce qu'on a au-dessus de la tête, prendre en compte les éléments autour de nous pour, évidemment, adapter sa navigation. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une introduction sur la météo. C'est un vaste sujet. J'ai essayé de la faire la plus pragmatique possible, mais je voulais quand même être complet pour vous apporter un maximum d'infos pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. N'hésitez pas à me faire vos remarques ou vos suggestions de manière toujours constructive et bienveillante en commentaire. C'était Yann et vous êtes sur Good Boats. À bientôt.